Bonjour et bienvenue sur gafficlub.com Aujourd'hui je vais vous montrer comment installer une planche buggyboard sur une poussette. Alors ces planches sont super parce qu'on va pouvoir les mettre autant sur des poussettes, là je vais vous montrer sur une Chico, ça pourrait être sur une poussette canne McLaren, ça pourrait être sur plein de marques différentes, Bébé Confort ou même des marques style Babizen ou Stock Up qui sont des marques un peu plus spécifiques. Mais vraiment grâce à ce système de lanière, ça va pouvoir s'adapter sur toutes les formes de châssis. Donc en fait j'ai préalablement installé la première et je vais vous montrer comment installer la deuxième attache. Donc en fait c'est un petit flexible qui va passer autour de votre châssis, vous avez un petit pas de vis à l'intérieur et il suffit simplement de visser et de tirer la lanière pour qu'elle s'adapte à la forme du châssis qui ici est ovale et pas trop gros, donc ça va très bien. Alors si j'ai un petit conseil à vous donner, les lanières, une fois qu'elles sont installées, effectivement si le châssis n'est pas trop gros comme celui-ci, les lanières vont dépasser comme on voit ici. Ne les coupez pas trop courtes ou ne les coupez pas du tout parce que si un jour vous avez une poussette différente et que le châssis est un peu différent, ça peut être pratique d'avoir la lanière un petit peu plus grande. Donc une fois que j'ai installé mes deux parties, ces parties-là vont rester tout le temps sur la poussette et je vais pouvoir plier ma poussette avec ça. Donc je n'ai pas besoin de refaire cette manipulation à chaque fois. Ensuite, ma planche, tout simplement, des petites vis qu'on a préalablement installées sur la planche qu'on va pouvoir mettre dans différents trous de façon à ce que la planche soit plus ou moins proche de la poussette. Donc je remets ma vis et là, je vais simplement avoir à clipper des deux côtés. Hop ! Et voilà ! La planche est prête. Je vais pouvoir rouler avec mon enfreint dessus. Donc après, différents réglages sont peut-être à faire. Selon la profondeur que vous souhaitez et la hauteur du guidon que vous avez. Mais on va pouvoir l'installer un petit peu partout. Dernière petite chose, les accessoires. Vous avez vendu avec cette petite planche des rallonges qui vous permettent, si on les rajoute à la vis, de tricher sur la profondeur de la poussette de la planche. Ça peut être pratique pour reculer la planche sur l'arrière. Et dernière petite chose, une lanière qui va s'entourer tout simplement autour de votre guidon. Hop ! Comme ceci. Et on va pouvoir venir accrocher la planche comme ceci. Ça c'est pratique. Vous avez le petit dans la nacelle par exemple, vous posez le grand à l'école. En revenant, vous n'avez plus la planche dans les pieds. Vous retournez le chercher à l'école. Hop ! Et c'est tout prêt. Voilà. Donc cette planche existe soit comme celle-ci en buggyboard mini, soit en buggyboard maxi. La maxi va être exactement la même, si ce n'est avec une largeur un peu plus importante, qui permet peut-être d'avoir une démarche un peu plus naturelle. En tout cas, le système d'installation est vraiment le même. Vous pouvez passer en magasin pour tester ces planches sur vos poussettes, quand vous le souhaitez. Merci beaucoup et à bientôt sur Gakiflap.com Sous-titrage Société Radio-Canada